Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, merci de suivre la critique qu'on fait au deuxième parti. Congo Nouveau, revenu pétrolier, Akacia Bandoubola, a-t-elle touché 12 millions de rétro-commissions ? C'est la question que le journal se pose. Nouvel Elan prépare ses militants à la résistance. Un travail très bien fait par Blanchard Mongomba, qui est le secrétaire général du Nouvel Elan. Il gère cette structure avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de fugaces, beaucoup d'énergie. Blanchard Mongomba, je te souhaite toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes choses va de l'avant. Le vrai modérateur, Martin Fayoulou, menace d'assiéger le Parlement au cas où la réforme de la CENI portée par la MUCA n'est pas prise en compte. La question, il y a la réforme. Il est très importante, il faudrait en parler. Réforme, oui, mais réformer quoi et pourquoi ? Qu'est-ce que nous reprochons à l'ancien système et qu'est-ce que nous voulons apporter comme changement d'un nouveau système ? À toutes ces questions, j'ai déjà eu des réponses et j'ai déjà répondu plus d'une fois. Mais lorsque la réforme portée par la MUCA n'intègre pas le fait que les élus, je veux dire les candidats, doivent présenter, je veux dire le suppléant, doivent impérativement être des membres actifs du parti et que l'on puisse interdire à ce que la femme, le frère, le cousin soient le suppléant direct, c'est-à-dire le premier suppléant du député, tant qu'on n'aura pas fait ça, eh bien on va construire ce que moi je peux, ce que vous considérez, ce que vous savez, le népotisme. C'est ce qui va être fait finalement. Parce que l'image que nous avons de notre Assemblée nationale aujourd'hui, c'est l'image, c'est la transpiration de la composition électorale que nous avons eue dans le temps. Nous avons permis à ce que les suppléants soient des personnes éclipsées, qu'on ne verra jamais, qu'on ne comprendra jamais et surtout qu'on n'écoutera jamais. Et ce sont eux malheureusement qui font et qui deviennent nos vrais députés. Pourquoi je dis nos vrais députés ? Parce que les vrais députés, qui sont effectivement élus, qu'est-ce qui se passe ? Ils préfèrent devenir ministres. Laissons les membres, les membres, les membres, les membres et les membres. Alors, maintenant, il faudrait que la réforme, t'intégrer en disant, non, désormais, le suppléant va présenter la partie. Et la partie même, quand vous disposez, le suppléant de la liste. En termes de liste, ça va être bien. Ou alors, on dit, on n'a pas les suppléants, ce n'est pas le député qui choisit un suppléant, mais c'est le parti qui désigne les suppléants par rapport à la liste. Ça veut dire qu'on n'a pas les suppléants sur cette élection, mais moi, comme tu as réussi, le deuxième qui vient avec plus de voix, a commis suppléant, malheureusement. Parce que lui, il a été représenté, le parti. Le parti l'a présenté. Le parti l'a présenté, le parti l'a présenté, le parti l'a présenté. Mais là, on ne nous touchera pas. Les réformes vont tourner autour de comment on va être élu, comment on va garder nos sièges. Pourtant, les plus grandes réformes sont des réformes, en réalité, de qui devient candidat. Quelles sont les exigences que nous mettons tout autour ? Et donc, je pense que la réforme, il faut être à la portée mini-mini, et puis voir le cycle électoraux. Moi, je n'apprécie pas non plus que les sorties médiatiques de M. Nanga, mais je pense qu'à un moment donné, il faut voir ce que l'on veut. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous dire exactement ce qui s'est passé là-bas. Il est là. Mais il n'est pas seul. Nous avons la capacité aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, on a la capacité de trouver des solutions et de faire une très bonne autopsie et à la question électorale, je n'ai rien contre le G7, rien contre le G13, il n'y a pas élection, je n'ai rien contre eux. Mais seulement, je me dis, tous ceux qui ont organisé les élections en 2006 ne sont pas morts. Le vice-président Hazard, le secrétaire technique Hazard, le corps où elle construit Kipena, le cerveau électoral en 2006, bazar. Donc, on laisse tomber. On vient en 2011, M. Dany Mouboïbou Nouda est en prison. Bon, on va dire, oh, là, là, qui est le professeur Jacques Mounjoli, Hazali. Bah, tu vois, là, tout bazar. Et oh, c'est qu'il y a 2018, quand on est un nanga est libre, l'autre est libre, et donc, on est, on est, ils sont, je veux dire, trois groupes qui ont organisé trois fois les élections dans ce pays. Quoi de plus normal de les inviter et qu'on leur pose maintenant des questions. Pour avoir géré les questions électorales, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés ? Le cas était à quel niveau entre les lois et la pratique ? On a eu quels soucis ? Vous avez parlé de la machine à voter. Est-ce qu'aujourd'hui... Parce qu'il faudrait faire un effort d'intégrer la machine à voter dans le corps électoral. Il ne faudrait pas que la machine à voter soit comme une sorte d'appendice. Il faut peigner comme une loi. Parce que jusque-là, la machine à voter n'a pas été portée par la loi. Il faut maintenant que la machine à voter soit portée par la loi un peu pour crédibiliser cette démarche-là. Mais maintenant, il faut étudier les dossiers efficacement et convenablement pour voir dans quelle mesure où on va sortir le pays du trou. Je suis convaincu qu'il n'y aura aucune... Je veux dire, aucune suite de développement sans... Je veux dire, sans une discussion au préalable. Oui. Il n'y a qu'avec... Ce n'est qu'avec la discussion. Donc on voit notre lobby, OK. Question... Parce qu'il faut le dire, en politique, beaucoup de préjugés sont là. Parfois, on accuse des choses à tort. Comme on ne gère pas, on accuse. Parce que chez nous, l'accusation est facile. L'insulte, la critique, ce sont des choses très faciles à faire. Mais c'est plutôt l'art qui devient difficile. Dans un moment donné dans la vie, vous devez savoir ces choses-là. Quand vous combattez ceux qui ont fait la question électorale sans preuve, on va vous combattre aussi. Donc c'est le temps maintenant de réunir toutes ces forces-là et avoir un bon débat. Qu'on essaie de voir ce qui est fragile, ce qu'on peut remplacer et ce qu'on ne peut pas remplacer. Comme ça, on va éclairer la lanterne de tout le monde et on n'aura plus le temps au fin de la débat. Au-delà de ça, il y a des Congolais qui ont écrit sur les questions électorales. Il y a un ancien DG de Canal King, le DG Moussangana. Il a suffisamment écrit sur les questions électorales. Il a fait une compilation des analyses depuis 2006, 2018. C'est quelqu'un qu'on ne va pas écarter. On l'appelle, on dit, M. Moussangana, mettez-vous, parlez-nous un peu de ce que vous avez compris. Nous avons des gens aussi qui ont concouru à cette histoire. Le professeur Essambo, ils ont écrit sur les questions électorales. Vous les appelez doyen de la faculté de droit, venez. Bon, la société civile et les sociétés, je ne sais pas, d'organisation, tout ça, peuvent venir. Tout ça dit, il y a 300, 400 personnes. Nous commençons les colloques. Tout ça dit, les colloques, tout ça dit, les ateliers. nourris, enrichis et représentera au peuple un bon plan. Mais ce qui est de l'inquiéter, la mouka, ça ne marchera pas parce que le plan de la mouka comporte beaucoup de faiblesses. La proportion, il y a l'église catholique qui n'en parlons pas. Beaucoup, 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 beaucoup de faiblesses. Aucun parti politique n'apportera un plan eux dans la unanime et le s'y battre. Du moment où les acteurs électoraux, ça ne marchera pas. Il faudrait finalement que, dans l'ensemble, acteurs électoraux baillés, politiciens baillés, tous ces civils et représentants de la mouka baillés, on fait un débat de deux semaines ou d'une semaine, je ne sais pas moi, ou d'un mois, 30 jours vont suffire pour éclairer la lanterne de tout le monde. Et quand on va finir au sortir de ces assises, on dit aux Congolais maintenant, voici ce qui va se passer dans l'élection 2023. Et vous allez aboyer. On se met d'accord sur le calendrier, on se met d'accord sur le type de fichier, on se met d'accord sur le profil des candidats, et que ce soit des candidats aux élections, que ce soit des candidats à l'appareil de la CENI, on essaie de comprendre tout ça. Quand on a une langue à proposer que, tôt, on va déjà avoir un candidat basé en la CENI, t'es. Bon. Est-ce qu'on va encore se trouver ? Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est crédible comme... Non, est-ce que c'est conscientuel ? Est-ce que c'est inclusif ? Sinon, on va dire aussi, tôt, tu vas travailler déjà en la CENI, tu vas travailler sous tes. Non, moi je crois que nous devons privilégier la compétence. Par contre, dire que ceux-là qui sont candidats sont en la CENI, t'es. un, deux, tu vas travailler avec un frère, à ligne directe, tu vas travailler avec un candidat basé en la CENI. Tu vas travailler avec un BASI, c'est-à-dire, je suis l'époux. Moi, M. Christian Bossembe, on décide, bon, comme on est dans la confession, pardon, on est dans la catégorie, la composante société civile, on dit, M. Christian Bossembe, vous allez être le président de la CENI. Un exemple, je suis le président de la CENI. Mais voilà, voilà que Guigui Bossembe, Thierry Bossembe, Christelle Bossembe, il n'y a pas comme un candidat. Non, je dis non, non, on dit, messieurs, tu ne peux pas. Pourquoi ? Parce que ta famille est candidate. Candidate. Alors, comme ta soeur est candidate, ta femme est candidate, ton frère est candidat, on t'interdit. Tu ne peux plus être président d'une CENI alors qu'il n'y a pas. Si nous amenons des choses comme ça, il n'y a pas. Tu vas être comme ça qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a un membre, il y a un bureau, il y a un bureau de directeur, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a CENI. Il y a un membre de famille, mon côté, il y a un postulé en tant que député ou je ne sais pas moi, président, on peut changer beaucoup de choses. Mais ce que tu comptes dans la logique, il y a un tribut. Ah, tu ne veux pas dire si c'est pas comme. Oh non, comme le président est l'ouba. Il ne faut pas qu'il y a un l'ouba qui gère la présidente de la CENI. On fait fausse route. On fait fausse route. Parce que là, tu ne veux pas stéréotypes, tu ne veux pas clichés et tu ne veux pas. Mais ce que tu veux nous parler, par exemple, nous voulons que celui qui va gérer la CENI n'ait pas, par exemple, un casé judiciaire. Ah, par exemple, un casé judiciaire, tu sais. Il y a un casé judiciaire qui est salité. Un casé judiciaire, il y a bien. Pas un casé judiciaire abîmé, non, pas chargé, mais qu'il y ait un casé judiciaire propre. Sans tâche. On dit, OK, il peut nous gérer. Et puis après, vous pouvez rentrer dans vos considérations. Mais au moins, on a une idée et on a une idée puisque nous sommes tous pour des élections crédibles, démocratiques, apaisées et transparentes. Je peux même dire des élections conscientuelles. pour arrêter la vague, il y a contestation. Pour arrêter phénomène, il y a contestation. Parce que nous, nous sommes dans un pays où nous sommes dans une sorte de contestation régulière et même programmée. Pour arrêter ça, il faut la transparence. Parce qu'on ne peut pas contredire une élection qui a été transparente. Donc, ça va nous aider à avancer. Voilà un peu ce que moi, je voulais dire sur la question de la réforme électorale. Centenaire, il y a dans le camp. Il y a beaucoup d'officiers, beaucoup d'officiers, beaucoup d'officiels, beaucoup d'autorités congolaises qui ont le camp. Pour fêter centenaire d'abagou. Mesdames, mesdames et messieurs, moi, je ne suis pas Kimbanguiste. Mais, Kimbangu, c'était un esprit. Kimbangu était d'une grandeur exceptionnelle. Kimbangu, c'est notre source à un moment donné d'inspiration. Kimbangu, c'est le pont qui nous lie avec l'immortalité africaine ou congolaise, si vous voulez. C'est notre mémoire, on va dire. C'est notre mémoire collective. oui, on ne peut pas parler de ce pays sans parler des hommes qui ont transcendé les époques comme Kimbangu. J'ai du mal à l'appeler Simon, je voudrais bien l'appeler Kimbangu. commémorer cette vision-là, je ne vois pas un problème. Solution africaine au problème africain. Tshiseki dit pour réconcilier Égyptien, Éthiopien et Soudanais. Alors, Kalev Moutondo n'a jamais défié la justice. mais vieux à Mounanakata, il n'a pas un problème. Ce qu'il y a à Mounani, ces choses vont passer calmement à Mounanakata. Et je crois que les choses vont très bien se passer. Gouvernement Samaloukonde rassuré de l'appui de la Banque mondiale dans le programme de démobilisation des ex-combattants. L'opération Kimbo-Peto va échouer brillamment, prédit le vice-gouverneur de la province capitale de Kinshasa, contrédisant ainsi son titulaire et initiateur du projet Gentilingo-Bila. Il est vrai que le torchon brûle entre le gouverneur et les vice-gouverneurs. C'est pour la première fois que l'on entend ça, parce que déjà qu'à l'époque on n'a pas entendu ça, il n'y a qu'à l'époque mais il n'y a qu'à l'époque quand même. Mais le fait qu'il faut retenir ici, c'est que je crois que la notion du vice n'est pas qu'à l'abîtrise ça posait un problème. On dirait que vous avez un pays de la milité. Les vice sous l'autre issue ont un rôle très important parce que le premier collaborateur du gouverneur dans une province c'est son vice-gouverneur. Le premier, le tout premier collaborateur. Ce n'est pas forcément le directeur du cabinet. Le premier collaborateur du gouverneur devrait en principe être le vice-gouverneur. Nous sommes sur une question de principe. Je ne dis pas que monsieur Ngovila a tort et je ne dis pas que monsieur le vice-gouverneur a raison. Je dis simplement que bango tout mi-balé Oana, c'est des grandes personnes, les autorités de la République qui savent ce qu'ils font ou ils savent ce qu'elles font. Mais tout ce que moi j'ai à dire c'est que le principe veut que le premier collaborateur du directeur c'est le vice-directeur, disons le sous-directeur. Et puis il n'y a aucune décision qui peut être prise sans aviser le vice-gouverneur. Parce que ce que les gens ne comprennent pas le vice-gouverneur ce n'est pas l'ombre du gouverneur. Le vice-gouverneur c'est je veux dire c'est l'après-gouverneur. C'est l'après-gouverneur. C'est le soutien du gouverneur. Parce que lorsque le gouverneur n'est pas présent le vice-gouverneur peut gérer la province gérer un ministère à l'absence du titulaire. Mais maintenant s'il y a un conflit entre les deux il y a un dysfonctionnement entre les deux il se pose un problème donc de coordination. Et celui qui échoue dans la communication dans la coordination c'est généralement le numéro 1. Pourquoi je dis généralement le numéro 1 ? Parce que regardez le numéro 1 est censé dans sa démarche dans sa manière de faire les choses mettre tout le monde en somme. Parfois nous avons des préjugés parfois nous avons un regard assez méfiant vis-à-vis et généralement on s'accuse le vice-gouverneur Adam Mouta Kabila à l'igni union sacré t'es gouverneur à l'igni union sacré t'es Adam Mouta Kabila on va s'attaquer comme ça et entre temps le problème est donc qu'il y a Kimbo Péto les questions sont simples simples alors Kimbo Péto est-il budgétisé si oui combien s'il est budgétisé est-ce qu'il y a eu un débat au niveau de l'assemblée provinciale est-ce que les gens ont étudié cette question est-ce que les députés savent ce que le gouverneur sait sur la question de Kimbo Péto est-ce qu'il y a des lignes budgétaires qui ont été définies est-ce qu'il y a des directives qui ont été finalement tracées je me dis ma question est-ce qu'il y a tout mais maintenant est-ce que le vice-gouverneur était totalement ignorant de Kimbo Péto si oui est-ce que quelle est la démarche vice-gouverneur à Salaki pour nous faire comprendre au gouverneur que nous allons dans la mauvaise direction est-ce qu'il a écrit est-ce qu'il a des correspondances est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a troisième question lorsque il y a une mésentente entre le vice-gouverneur et le gouverneur la personne censée régler les litiges c'est le ministère de l'Intérieur le vice-gouverneur peut faire un rapport à Niccolo parce que le vice-gouverneur n'a pas de chef en dehors du gouverneur lui-même hein celui qui joue la médiation entre gouverneur et vice-gouverneur il a la présence dans le provincialité sauf ce que vous en avez informel mais le vice-gouverneur peut saisir le ministre de l'Intérieur pour lui dire écoutez le ministre de l'Intérieur je vous demande de venir parrainer un conflit ou de venir je veux dire de venir peut-être le terme parrainer c'est compliqué mais nous vous demandons de venir un peu écouter la question toujours dans vos difficultés mon gouverneur toujours quand on a été sur une question est-ce que tu peux nous éclairer comme si le ministre de l'Intérieur a dit tutelle dans un bureau à trois à quatre parce qu'en réalité c'est pour la bonne marche de la province les deux s'entendent maintenant et les gouverneurs le ministre de l'Intérieur fixe les deux sur la réalisation au besoin d'ailleurs on peut même appeler le président de l'Assemblée Provinciale parce que qu'est-ce que va faire que fera le président de l'Assemblée Provinciale le ministre de l'Intérieur écoute le ministre le gouverneur écoute le vice-gouverneur maintenant le président de l'Assemblée Provinciale joue un rôle cardinal lequel le vice-gouverneur dit le vice-gouverneur dit je ne suis pas au courant de tout le projet au gouverneur à ça là le vice-ministre pose la question n'êtes-vous pas au courant de ça 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 non je ne suis pas au courant monsieur le gouverneur avez-vous présenté le dossier à votre collègue à votre vice oui il a été saisi est-ce qu'on peut voir la correspondance oui voici la correspondance il y a eu mais vice-gouverneur voici tu as dit que tu n'as pas été saisi mais tu as là il y a clarté sur la question là même le ministre est éclairé les deux je ne sais pas si je dois les appeler protagonistes ou bien les deux ils sont aussi convaincus ils sont éclairés et celui qui joue la carte définitive c'est le président de l'Assemblée Provinciale parce que là le président de l'Assemblée peut dire oh monsieur le ministre moi je ne suis même pas au courant de ça je ne suis même pas au courant du plan en question ah donc le gouverneur vous vous êtes entendu il n'y a que régler la question mais qu'on s'en passe par l'Assemblée Provinciale alors pour le bien de la société pour le bien il y a beaucoup pour l'équilibre il y a la société il faut une coordination maintenant nous le mal avec nous au Congo c'est que nous voulons faire des gangs au lieu de gérer le pays on se comporte comme des gangsters et entre temps la population est en train de souffrir parce que le niveau de souffrance n'a mis sur le peuple congolais surtout il y a les dirigeants ne peuvent pas se permettre des conflits non ils ne peuvent pas ces gens là devraient n'avoir le temps que pour les besoins communautaires régler les questions d'état et les questions de ce pays et non aller dans des discussions parfois puériles et inutiles mais est-ce qu'ils sont prêts à comprendre ces choses parce que je sais que les invectives vont prendre place au lieu de la raison on va quitter le domaine des principes on va aller dans du vrai n'importe quoi et comme on est dans un pays où les gens ne sont captifs ils n'écoutent que de la bêtise de la bassesse vous allez voir toutes les déclarations du gouverneur du vice-gouverneur on va aussi qu'il y a une déclaration complète il y a un vice-gouverneur on va isoler un seul extrait qui n'a rien à voir avec l'émission c'est ça qu'on va publier parce que le Congolais a publié et il est comme ça foncièrement nocif c'est triste quand même au moment on n'a plus gouverneur gouverneur les gens vont aller chercher caca réplique et les gens vont commencer à réfléchir non pas sur base de toute une émission mais sur base de petites choses ça le malheur notre plus grand malheur en ce qui concerne le gouverneur j'estime qu'il est temps pour eux de se ressaisir vraiment de se ressaisir il faut qu'il y ait une différence entre les hommes d'état il faut que différence en les âmes mais c'est une question pas facile moi j'ai entendu j'ai suivi le vice-gouverneur sincèrement j'ai eu mal quand je l'ai suivi pourquoi j'ai eu mal je me suis dit le vice-gouverneur exprime un problème mais plutôt une problématique tous les vice-gouverneurs dans les provinces vivent la même chose ils sont éclipsés la preuve la preuve il faut que la preuve la preuve tout les cinq personnes vice-gouverneur à Kinshasa comment est-ce que on ne connaît pas on ne connaît pas et on s'est accommodé ton dimango bongo et comme on dirait quand tu es vice on ne te connaît pas et ainsi de suite mais quand on va s'attaquer Nabatou on va s'attaquer au pauvre vice qui lui n'a pas de signature ville à Kinshasa est baby le vice-gouverneur à Kinshasa non mais pourquoi vous imputez ça au vice-gouverneur vous imputez au vice-gouverneur parce que vous êtes client à principe rien ne peut se faire sans qu'il le sache mais la pratique est tout autre la pratique c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font sans qu'il y ait ou alors on peut se faire copier vous voyez donc il y a quand même des choses à faire et des choses à corriger pour la structure de Nabiso faisons des choses ou alors nous supprimons les vices si ça nous embarrasse à ce point supprimons ça parce que nous ne respectons pas l'âme de ces structures alors supprimons les vices supprimons comme ça on reste un gouverneur providentiel et puis c'est comme ça mais sinon si vous voulez qu'il y ait des vices alors que l'État garantisse la liberté aux vices c'est pourquoi moi je pense même à un tribunal de paix au niveau au niveau au niveau au niveau ministère de l'Intérieur je souhaiterais qu'il y ait une composante je sais qu'il y ait une commission qui va régler finalement les conflits des gouverneurs entre les vice-gouverneurs ça peut être on peut mettre ça en place parce qu'il y a des conflits mais vous n'avez aucune idée ne nous fatiguons pas de faire des sensibilisations nous sommes une jeune démocratie nous apprenons l'administration nous apprenons la démocratie nous apprenons la gouvernance que l'état soit le premier enseignant de la bonne gouvernance je propose qu'au niveau du ministère de l'Intérieur qu'il y ait une chambre une chambre qui va étudier les conflits naissant l'attend il n'y a pas gouverneur il n'y a pas un vice-gouverneur en avant cette chambre-là aura un monsieur un responsable qui va commencer à faire le tour avec son cabinet il n'y a pas gouverneur il n'y a pas pour qu'on s'enquérir cette situation parce qu'il faudrait qu'il y ait une bonne imaginez ce qui s'est passé dans une province un vice-gouverneur un vice-gouverneur un vice-gouverneur déplacé ils se sont littéralement rentrés dedans et nous avons tous vu tout ça qui est dans l'équateur un vice-gouverneur est allé en prison c'est la même chose en fait il n'y a pas le moment il n'y a pas le gouvernement il n'y a pas le gouvernement c'est au fait il n'y a pas la vraie mais il n'y a pas le gouvernement il n'y a pas le gouvernement il n'y a pas dans la province il n'y a pas la population locale ne connaît même pas le vice-gouverneur ou alors le vice-gouverneur est totalement effacé si le vice-gouverneur veut vivre en paix et bien qu'il s'efface s'il n'y a pas d'avoir été mises. Je ne peux pas le dire partout. La sécurité, la sécurité, et la sécurité dans le Parlement. Il y a quelqu'un qui est capable de gérer Kinchassa en tant que l'érosion. Si vous, vous avez la présence de Kinchassa, vous avez la présence du gouvernement. Vous avez l'impression de vous doubler de votre porte. Ainsi, que vous vous dites que vous avez la présence de Kinchassa, vous avez la présence de l'érosion. Kinchassa a subi des pressions. et on s'arrête et banatia ou à tambour à ma colo bandacou noti limité parce que ma transport est à témoin de dér'a compliquée biloko de matina ou en zé donc c'est compliqué balakine au souffrir au sarat et balakine courant exact et balakine maïs acte et balakine bason mieux comment mais entre temps banal qui s'assassent le solo à zoom ça va pas nous aider ça ne va pas nous aider les kinois dites-vous que vous avez l'acquis vous avez la vie de qui nous apprennent de la gérer alors faites bien des choses pour qu'il m'a remis qu'il est bien chambre une foule à la niveau à son ministère de l'intérieur et qu'on aide à tout moi et belé sous la présidence de félix chiseké de kinshasa abrite la conférence ministérielle sur le barrage de la renaissance au coeur des tensions entre l'egypte le soudan et l'éthiopi lant sur le barou est ce que vous entendez parler c'est une question importante une question extrêmement importante mais silence radio personne n'en parle affaire tchébéa john numbi boycott la deuxième invitation de l'auditeur général bon n'est un farabino déjà pas qu'il m'a en bague de la justice quoi justice pas qu'il m'a en bague de vous qu'on n'a qu'à l'art félix chiseké dit le fleuve n'il doit demeurer une source féconde des vies et les prospérités partagés dans un processus gagnant gagnant je le confirme avec conviction notre prochain président de la république s'appellera félix chiseké dit il s'appelle kibasa alors ça c'est l'issabon qui parle de téné au début de son mandat c'est vital caméry qui bloquait ensuite le président joseph kabila moi jusqu'à tommy la femme en réalité c'est ce qu'il est le bloc bon il sera bourré dans son rôle d'opposant c'est normal fridolé en bongo j'invite les congolais a dénoncé tout mauvais traitement auxquels nos frères et soeurs sont soumis dans notre pays mon cardinal je dénonce je dénonce que des congolais travaillent pour les libanais pour les chinois pour les expatriés je veux dire les immigrés ils sont très mal qu'ils sont vraiment maltraités ils ne sont pas payés convenablement monsieur le cardinal je dénonce nos policiers nos militaires ne sont pas bien payés ils ne vivent pas dans les bonnes conditions je dénonce aussi que les gens meurent continuent à mourir à l'est de la république nous dénonçons tout ça aussi nous dénonçons les violences conjugales dont les femmes se taisent parce qu'elles veulent pas perdre leur mariage on dénonce toutes sortes d'injustices je dénonce aussi qu'il ya en prison des gens qui n'ont jamais été entendus mais qui croupissent en prison depuis des temps et des temps nous dénonçons toutes formes d'injustices nous dénonçons tout ça c'en est fini pour aujourd'hui merci d'avoir suivi congo buzz les frères et soeurs tout ce que vous pouvez faire pour moi c'est me soutenir tout ce que vous pouvez faire pour moi c'est me soutenir nous aider à réussir notre notre lutte à gagner ça en faisant quoi exactement en publiant régulièrement nos vidéos en publiant régulièrement notre page facebook en vous abonnant encore à congo buzz élite télévision congo je veux dire christian bosse mais facebook christian bosse mais twitter je suis convaincu que vous allez nous aider à réussir ce pari soutenez nous ne dites pas que vous nous aimez seulement soutenir nous nous voulons nous voir dans tous vos statuts parce que son amour pour moi j'ai dit toujours aux gens vous ne pouvez pas me dire que vous m'aimez sans faire allusion à ce que je fais ça veut dire ma statue nabino chaque jour au moins tout tout va gata et l'émat congo buzz m'encore c'est une demande que je fais n'a pas statu nabino n'a pas profil nabino je veux des statuts nabino à publication à facebook tout le monde au trouver un peu du christian n'a 4 juan un peu de congo buzz n'a 4 juan et vous ça l'habit sur un grand plaisir il n'y a que cette façon que vous pouvez nous aider vous voulez vous nous aider faites la promotion pour nous tu peux pas me dire que tu m'aimes si tu n'étais pas la fonction de ce que j'ai fait c'est que tu m'aimes pas alors si tu m'aimes pour le vrai mais publie moi dans ton statut facebook je vais te voir pas un jour sans quand même congo buzz moni l'amour et balama l'ouba l'amalou bataille kaka pardon la mission à la paix et la peur qui vous fait du bien si vous êtes en train de voir le cacier vous êtes un grand plaisir Cash ma 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 Je ł dBi je vous parlez. Ceci n'a plus. J'ai vu que vous luiiviez et vous vous parlez. Je vous parlez de la France. Puyère à la France, je vais me donner cette journée. Puyère à la France, je vais me donner cette journée, Puyère à qui elle est plus. Je me promote. Puyère à la France, je suis là. Pour le dire, je vais vous parlez de la France. Je ne vous parlez de la France. J'ai tout de suite la представляse et la France. Je vous parlez de la France. il n'y a pas eu de 날 il n'y a pas eu de syrie c'est pas le vent j'ai manqué et alors devraient quand j'en peux toujours C'est parti, c'est parti. Je m'appelle Maman Léa, j'habite Kinkole, j'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, c'est parti, 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 c'est parti. On a 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.